La prière en l'islam c'est très très important et on va rapporter ici 12 points qui nous prouvent la grande importance de la prière en l'islam. Le premier point c'est que la prière elle fait partie des 5 piliers de l'islam et c'est le pilier numéro 2. Le premier pilier c'est quoi ? Ça c'est le premier pilier et c'est le plus important des piliers. Mais le deuxième pilier qui vient après c'est quoi ? Et c'est le deuxième pilier de l'islam. Mais si on médite sur le deuxième pilier de l'islam, on va savoir que la salat elle regroupe tous les piliers de l'islam. Donc les 5 piliers de l'islam on l'a dit c'est shahadatay, les deux attestations de foi. La ilaha illallah, muhammad rasulullah, salat, après zakat, siyam ou al-hajj, d'accord ? Ces 5 piliers là ils sont tous dans la salat. Quand tu fais salat, tu dois faire salat que pour Allah. Kharisatalli wajihillah, wa hada la ilaha illallah. On est tous d'accord. Quand tu fais salat, tu fais salat comme tu veux. Tu fais salat comme le prophète alayhi salat wa salam il a fait. Wa hada, muhammad rasulullah. Quand tu fais salat, il y a salat. Classe, le deuxième pilier c'est celui-là. Quand tu fais salat, tu dois dépenser de ton temps pour 5 fois par jour que tu fais la prière à l'heure. Tu dépenses de ton temps pour faire tes prières 5 fois par jour. Des fois ce n'est pas toujours évident, mais le musulman dans sa vie, il fait en sorte qu'il fait ses 5 prières à l'heure. On est bien d'accord ? Donc ça tu fais, tu dépenses de ton temps. Et ça c'est quoi ? C'est zakat. Quand tu fais salat, à partir du moment où tu dis Allahu Akbar, min takibirat l'ihram, jusqu'à taslim, jusqu'au salam alaykum wa rahmatullah, salam alaykum wa rahmatullah. Tu n'as pas le droit d'avoir de relations sexuelles, tu n'as pas le droit de boire, tu n'as le droit de manger. Hada siyam. Oui ou non ? Et quand tu fais salat, tu te diriges vers l'Aqibla. Ou ahada l'hajj. Sur le subhanallah. Salat ajib. Elle est étonnante cette prière. Cette prière en vérité, elle regroupe tous les biais de l'islam. Cette prière-là, que nous faisons, même si elle est propre à la sharia al-islamiyya, il faut savoir que la prière, le prophète, il n'a rien inventé. Parce que tous les prophètes, ils faisaient la prière. Il dit Allah Ta'ala, « Inna ni an Allah, la ilaha illa ana, fa'aboudani wa akhimi salata li'dikri. » Ici, ce verset, c'est à qui qui parle d'Allah Azzawajal ? À Musa A. Quand on a dit Allah, il parle à Musa. Il lui dit, « Inna ni an Allah, la ilaha illa ana, fa'aboudani. » « Wa akhimi salata li'dikri. » « Je suis Allah. » « La ilaha illa Allah. » « Adore-moi. » Et accomplis la prière. Voilà, ici, lorsque Allah Azzawajal, il s'est fait connaître à son prophète Musa, voilà les premières paroles qu'il lui a dites. Il lui a dit, « Je suis Allah. » Ensuite, il s'est présenté à lui. « La ilaha illa Allah. » « C'est moi seul qui mérite l'adoration. » Ensuite, donc, « Adore-moi. » La prière, c'est une adoration ou pas ? La prière, c'est une adoration. On aurait pu dire, « Stop. » Il aurait pu s'arrêter à l'adoration. « Adore-moi. » Mais, il a ramené la reine de l'adoration à Salat. « Adore-moi. » Donc, regardez ici, et donc ici, Allah, il parle à son prophète Musa. La prière, tous les prophètes, ils sont venus avec cette prière. Ce qui nous prouve la grande importance de cette prière. Puisque Allah, à tous ces prophètes, il aura donné une prière. D'accord ? Un autre point. « Quade, alayhi salatu wa salam, inna bayna rajuli, wa bayna shirki wa al-kuf, tarka al-salam. » Entre l'homme et le politisme et la mécréance, il y a le délaissement de la prière. « Wa men taraka ha, faqad kafa. » Et celui qui la délaisse a certes commis un acte de mécréance. Donc ici, notre sujet, il n'est pas de statuer sur, ou de polémiquer sur celui qui délaisse la prière. Est-ce qu'on prie sur lui ? Est-ce qu'il est musulman ou il n'est pas musulman ? Ce n'est pas notre sujet ici. Et nous, notre sujet, c'est simplement de comprendre que la prière, c'est très important. Et là, on voit à travers ce hadith son importance, puisqu'il est une frontière. La prière, c'est une frontière entre quoi ? Entre la foi et la mécréance. Entre l'unicité et le polythéisme. Entre te-ve-hid et shirk. Le contraire du shirk, c'est quoi ? C'est te-ve-hid. Et le contraire du kuf, c'est quoi ? C'est l'himem. Également, une autre chose qui nous prouve l'importance de la prière, c'est qu'il n'y a aucune excuse valable pour ne pas faire la prière. Regardez le jeûne, par exemple. Le jeûne. Quelqu'un qui ne fait pas le jeûne. S'il est malade, il n'est pas obligé de faire le jeûne. Il fait une compensation. Zakat. S'il n'a pas d'argent, il n'est pas obligé de donner le zakat. Le hajj. S'il n'a pas les moyens de partir, physique ou financier, il ne part pas. Ce n'est pas obligatoire. Salat, il n'y a aucune excuse. Peu importe ton état, tu dois la faire. Même si tu es allongé dans un huile d'hôpital, tu es paralysé des jambes, etc. Tu ne peux pas bouger tes bras, tu pries quand même. Bien sûr, tu ne pries pas debout. Il y a des aménagements, mais tu dois quand même faire ta prière. Tant que tu as la raison, tu dois faire la prière. Si tu es parmi eux, alors, et que c'est l'heure de la prière, qu'il y a un groupe de croyants qui accomplissent la prière avec toi et qui gardent leurs armes avec eux. Et lorsque vous allez vous prosterner, et bien que l'autre groupe, il se met derrière vous pour surveiller les ennemis. D'accord ? Donc allez, subhanallah. Est-ce qu'il y a une situation plus dangereuse que la guerre ? Tu as les ennemis qui sont en face de toi, avec des armes, ils veulent te tuer. Est-ce qu'il y a une situation plus dangereuse ? Celui qui va nous dire, par exemple, moi je ne peux pas faire la prière, je suis au travail. Est-ce que la guerre, c'est plus dangereux que le travail ou pas ? Allah, il a maintenu la prière, en plus ici, il a maintenu la prière en groupe. Puisqu'il dit, il dit, que donc un groupe, il doit faire la prière. Et ensuite, lorsque l'autre groupe, lorsque ce groupe-là, il a terminé de faire la prière, le deuxième groupe, qu'est-ce qu'il fait ? Il vient avec le prophète et il prie aussi en groupe. C'est ce qui a fait, ce qui nous prouve toujours la grande importance de la prière. Le prophète nous dit, celui qui a raté une prière, c'est comme s'il avait perdu toute sa famille et tout son argent. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire, imaginons quelqu'un, il veut faire dohr, il ne fait pas dohr. Il ne fait pas dohr jusqu'à ce qu'on arrive à l'heure du hasar. Alors lui, la prière, là, elle est passée. Même s'il l'a fait après le hasar, il va la faire, mais il ne va pas la faire dans son temps. D'accord ? Et bien, le prophète nous dit, celui qui est dans cette situation-là, comme par exemple, quelqu'un, il va se réveiller pour le fajar et il va faire le fajar après le shorok. Le shorok, c'est quand il n'est pas marqué ici. Le shorok, c'est lorsque le disque solaire, il sort de l'horizon. Celui qui va, par exemple, il va faire, on va dire que le shorok, il est à 7 heures. Quelqu'un, il fait le fajar à 7 heures 15, c'est l'Ikhlas. L'heure du fajar, elle est passée. Celui-là, le prophète nous dit, c'est comme s'il avait perdu toute sa famille et tout son argent. Imaginez-vous, je souhaite ça à personne, mais imaginez-vous, on sort dehors, là, et quelqu'un, il nous dit, tu sais, vous l'aide ? Ben tout, on n'a rien eu à un orage ou un ouragan ou un tourbillon, je ne sais pas quoi. Ta maison, ta voiture, tes enfants, ton père, ta mère, tout le monde est tout le shimshar. Comment on va être ? Eh bien, celui qui arrive à une prière, c'est exactement la même chose. La hawla wa la quwwata illa billah. Il a rapporté une histoire avec Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu. Et c'est l'imam Abu Hamid al-Ghazali qui ramène ça, dans son livre, subhanallah. J'ai oublié, mais c'est Bab Tahdib al-Nafs. Et il ramène cette histoire-là, que Omar ibn Khattab, il avait un champ. Il avait un champ qui était un petit peu à la sortie de la ville. Et donc, un jour, Omar ibn Khattab, il est parti pour s'occuper de son champ. Et quand il est revenu, lui, il n'a pas raté la prière de la hasar, mais il a raté la jama'a. Quand il est arrivé à la mosquée, il a trouvé les gens, ils ont déjà fait la hasar. Donc il a fait la hasar tout seul. Mais en fait, quand il est revenu, il s'est senti coupable. Il a essayé de dire, subhanallah, c'est le champ-là que j'ai qui m'a... Hein ? Vous voulez, tu me s'roules ? Je ne suis pas arrivé à l'heure pour la prière. Parce que ce champ-là, il aimait bien, etc. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a donné ce champ en homoun au pauvre. Pour s'éduquer. Pour dire, attends, je ne vais pas laisser l'amour de quelque chose de mien me distraire de la prière. Donc il a senti qu'il était neuf-toun par son champ. Il a donné son champ en homoun. Regardez, subhanallah. Parce que ces gens-là, ils avaient la valeur de la prière. Ils savaient que la prière, ça avait une grande valeur. La prière, c'est la chose que Allah, il aime le plus et que le prophète, il aime le plus. On a demandé au prophète quelle est la chose que Allah aime le plus. Il a dit, Et la deuxième chose, qu'est-ce qu'il a dit ? Les sahabis, il a dit, Donc regardez ici, la prière, c'est la chose que Allah, il aime le plus. Ce qui nous prouve son importance. Également, le prophète, il dit, La chose que j'aime le plus, c'est la prière. La chose que j'aime le plus, c'est la prière. Donc, si cette prière-là, elle est très importante, Si cette prière-là, elle a beaucoup de valeur, Notre ennemi, le shaitan, Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va essayer de tout faire Pour qu'on ne profite pas de cette prière. Pour qu'on se détourne de la prière. D'accord ? Et le prophète, il nous dit, A.S., que, dans ce hadith qui est connu, Que lorsque le shaitan, Il entend l'adhan, Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un P, Pour ne pas entendre l'adhan. Et il sort de la mosquée. Et dès que l'adhan, il est fini, il revient. Quand il entend, Il s'en va. Quand il est fini, il revient. Et il dit à l'être humain, Jusqu'à ce que l'être humain, Il ne sait même plus combien il a prié. Et dans une autre version, Il ne sait même plus combien de rakaat il a fait. Est-ce que c'est la première, la deuxième, la troisième, Il est m'khalat dans sa tête. Parce que le shaitan, Il sait que la prière, elle a énormément de valeur. Et elle a énormément de bénéfices. Et donc, il fait tout, Pour que, on n'applique pas la prière. Et qu'on n'en profite pas. Et il fait tout pour nous distraire, Et nous détourner de la prière. D'accord ? Il a rapporté une histoire, Qu'un homme, il est rentré dans une mosquée, Et il était triste. Et là, il y avait l'imam de sa mosquée, C'était un grand savant. Il lui a dit, J'ai remarqué que tu étais triste. Qu'est-ce qui t'arrive ? Et il dit, Chez moi, j'ai un coffre fort. Et il y a tous les trésors de toute ma famille. Mais je ne sais plus où j'ai mis les clés. Je ne sais plus où j'ai mis les clés. Et là, le shiikh, il lui dit, Écoute, rentre chez toi. Et il fait avec la niya, De te concentrer comme tu ne t'es jamais concentré. Et donc la personne, elle est rentrée chez lui, C'est ce qu'elle a fait. Le lendemain, L'imam, il croise cette même personne, Et il a le sourire. Il lui dit, alors ? Il a dit, je suis rentré chez moi, Et j'ai retrouvé mes clés. Il lui dit, comment... Il lui dit, comment t'as su Qu'en faisant la prière, J'allais me rappeler de l'endroit où j'ai mis mes clés ? Il lui dit, parce que, Shaitan, Il préfère que tu profites de tous les trésors de dunya, Mais il ne veut pas que tu profites des trésors de la prière. Et donc, lorsqu'il a voulu se rappeler, Lorsqu'il a voulu se concentrer dans la prière, Shaitan, il a préféré lui dire, Ah, tes clés sont là, va chercher ton trésor. Mat, 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 duk, mun, sabat. Jusqu'à l'Allah. Toujours pour montrer l'importance de la prière, La prière, Le jour du jugement dernier, C'est la première chose sur laquelle on va être interrogé. Donc, la première chose, nous dit le prophète, Sur laquelle l'être humain va être interrogé le jour du jugement dernier, C'est la prière. Parce que si la prière, elle est faite correctement, Alors tout le reste de la religion, il va être, il va être bien. Par contre, si la prière, elle a des négligences, Ou elle est défaillante, Elle est maouja, Tout le reste de la religion, il est maouja. Donc, ce qui prouve encore ici, La grande importance de la prière. La prière, mes chers frères, Lorsque le prophète, alayshâti wa sallam, était sur le point de mourir, les derniers mots qui sont sortis de sa bouche vous les connaissez ? c'est ce qu'il a dit ? la prière et la prière et craignez Allah sur ce que vous possédez comme esclaves la prière, la prière regardez, c'est les derniers mots qui sont sortis de la bouche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la prière, mes chers frères où est-ce qu'elle a été légiférée ? est-ce qu'elle a été légiférée ? non c'est la seule chose qui a été légiférée là-haut et donc vous connaissez l'histoire de l'Isra ou le Mi'raj, le voyage nocturne lorsque le prophète il a voyagé alayhi salatu wa sallam il partait à Jérusalem il est monté au ciel et c'est là-haut que Allah il a légiféré la prière ce qui nous prouve que la prière dans notre religion c'est la seule chose qu'Allah il a légiféré directement au prophète alayhi salatu wa sallam sans intermédiaire et le prophète il est parti la chercher là-haut et ce qu'il faut comprendre de cela mes chers frères c'est que le prophète alayhi salatu wa sallam à ce moment-là il avait beaucoup de persécutions il subissait beaucoup d'épreuves et cette prière que le prophète alayhi salatu wa sallam il est cherché là-haut c'est un cadeau qu'il est parti chercher de la part d'Allah s'il est parti chercher un cadeau il est parti chercher un trésor sur lequel il a pu s'appuyer et parfaire sa relation avec Allah pour s'élever spirituellement et braver tous les obstacles qui étaient devant lui et donc méditer sur cela et si vous méditez sur cela inch'Allah vous prendrez conscience vous prendrez conscience de la grande valeur de la prière qu'on accomplit tous les jours nous c'est vrai les cœurs ils se rouillent et on ne se rend plus compte on vient parfois à la mosquée parfois on prie on ne sait même pas ce que l'imam il a récité dans les prières à voix haute on est pressé on doit courir là mais il est important de se faire ce genre de rappel je sais que ce que je dis je ne vous apprends pas grand chose mais wallahi c'est important rappel car le rappel profite aux croyants je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent on sait tous ce que Allah nous a créé pour l'adorer mais pourtant on l'oublie on sait tous que la prière elle a une énorme valeur mais pourtant on l'oublie et donc il est important de méditer sur ces choses là pour se prendre conscience de la grande valeur de la prière alors ensuite le prophète nous dit alayhi salatu wassalam que le prophète Yahya a dit donc ici le prophète nous dit que le prophète Yahya a dit lorsque vous Allah nous a ordonné la prière et lorsque vous priez ne tournez pas votre visage même les yeux il ne faut pas les tourner parce qu'il y en a ils prient la tête elle ne bouge pas mais les yeux ils font un scanner non quand tu pries ta tête elle ne bouge pas et tes yeux ne bougent pas tu regardes l'endroit où tu vas te prosterner il y en a il est comme ça il ne bouge pas il est dur comme un roc il entend rac la porte il voit quelqu'un subhanallah regardez ce hadith il nous dit Allah nous a ordonné la prière donc c'est le prophète Yahya qui dit Allah nous a ordonné la prière et lorsque vous priez ne regardez pas ni à droite ni à gauche car Allah met son visage devant celui qui prie tant que celui-ci ne détourne pas son regard regardez subhanallah adjib ce qui prouve la grande importance de la prière également encore une autre chose qui va nous prouver la grande importance de la prière ce sera le douzième point un hadith dans lequel le prophète nous dit alai salatu wassalam et donc c'est un hadith kudusi dans lequel Allah dit inna enzalna donc dans ce point là le hadith kudusi Allah nous dit nous avons descendu l'argent que pour l'accomplissement de la prière et le versement de la zakat c'est à dire que le lieu de notre travail tout ce qu'on va faire la finalité c'est que derrière on fasse la prière d'accord regardez subhanallah et d'ailleurs Allah nous dit dans le sens des versets nous avons créé les hommes et les djinn que je n'ai créé les hommes et les djinn que pour qu'il m'adore que pour qu'il m'adore c'est à dire même l'argent en fait en vérité qu'on va accumuler les richesses qu'on va avoir etc ça doit avoir comme finalité l'adoration d'Allah azzawajal hein ça doit avoir comme finalité l'adoration d'Allah azzawajal donc voilà on vient de citer 12 bienfaits de la prière 12 bienfaits de la prière c'est énorme alors on est tous d'accord que la prière c'est très important l'islam on est tous d'accord donc là on a posé un premier pilier mais parmi la sagesse de la religion c'est que Allah azzawajal s'il y a une chose il lui accorde beaucoup d'importance c'est parce que cette chose elle a beaucoup de valeur et une des voies qui va nous montrer la valeur de cette chose là c'est de mettre en lumière tous les bienfaits que l'être humain il peut tirer de sa prière parce que Allah il nous a ordonné cette prière il faut se lever le matin il faut prier le soir le midi il faut faire les ablutions il y a des règles dans la prière il faut se réunir dans les mosquées mais qu'est-ce qu'on cherche quand on fait ça il y a énormément de bienfaits c'est un cadeau cette prière mes chers frères cette prière c'est une source c'est une source de bienfaits pour l'être humain dans sa vie pour sa vie terrestre et pour sa vie dans l'au-delà et donc c'est ce qu'on va essayer de voir maintenant les bienfaits de la prière alors le premier bienfait de la prière dans un hadith le prophète nous dit alay salatu wa salam donc le prophète il dit et il donne cet exemple magnifique de la prière il dit imaginez que devant la porte de l'un d'entre vous il y a un fleuve qui passe et que la personne 5 fois par jour elle se jette dans ce fleuve est-ce qu'il va rester des saletés sur ses vêtements et les gens ils ont dit non il ne va pas rester des saletés dans ses vêtements il a dit c'est l'exemple de là des 5 prières c'est lui qui fait les 5 prières il va laver son coeur de ses péchés et en plus regardez les 5 prières elles sont regroupées et espacées à travers tous les moments de la journée et de la nuit d'accord ils ne sont pas regroupés à un moment mais ils sont espacés pour que tout au long de la nuit et de la journée on soit en connexion avec Allah et on vit avec cette prière et donc le prophète nous dit c'est l'exemple des 5 prières Allah par cette prière efface tous les péchés donc c'est une voie la prière par laquelle on va se purifier on va purifier notre coeur on va purifier notre coeur de tous les péchés qu'on peut faire quand on est dehors les péchés des regards les péchés de la langue les péchés de la main tous les péchés possibles et imaginables celui qui s'accroche à la prière bien sûr il y a des conditions à réaliser mais c'est une voie vers laquelle il va purifier son coeur donc le premier bien de la prière c'est que c'est une purification spirituelle c'est une purification du coeur alors également un autre bienfait de la prière il est rapporté dans un verset que les gens de l'enfer que les gens du paradis ils vont voir les gens de l'enfer et ils vont leur dire ils vont leur dire qu'est-ce qui vous a précipité en enfer et ils vont dire on ne faisait pas partie de ceux qui accomplissaient la prière donc la prière parmi les bienfaits de la prière et là c'est un bienfait dans la vie après la mort c'est que c'est une voie vers le paradis celui qui va au paradis alors il n'a pas d'autre chemin que de s'accrocher dans ce bas monde à cette prière et celui qui prétend aller au paradis et il a délaissé la prière ou il est très défaillant dans sa prière il faut qu'il se remette en question parce qu'entre ce qu'il prétend et ce qu'il fait il y a une grande contradiction la prière c'est la voie principale pour celui qui veut accéder au paradis Allah Allah marzaqna jami'ana l'jannah amin la prière également la prière mes chers frères c'est une lumière assalat au nur assalat au nur assab au diya la prière est une lumière et la patience est une lumière mais ici il y a une différence il y a une différence entre le mot nur lumière et le mot dhriya c'est quoi la différence est-ce que j'en connais la différence entre le mot nur qui signifie lumière et le mot est-ce que nous pouvons dhriya la lumière c'est quoi la différence entre les deux mots vous ne savez pas la lumière déjà qu'on a c'est le matériel c'est le matériel il y a le lourd c'est la guidance c'est la guidance non non c'est pas alors dans le dans le dans le dans le c'est la source le délai c'est réfléchi le mur c'est pas le mur c'est le mur c'est un malin mais c'est pas ça c'est parce qu'effectivement dans le coran il y a un verset coranique et si je vous dis ça en fait c'est parce que c'est un miracle dans le coran dans le coran lorsque Allah il parle du soleil qu'est-ce qu'il dit il dit pas nur il dit vriya et lorsqu'il parle de la lune qu'est-ce qu'il dit kama nur et lorsqu'il parle du soleil il dit vriya pourquoi parce que le mot vriya c'est la lumière avec la chaleur alors que non c'est la lumière sans chaleur et la patience c'est c'est le fait de retenir son nef et donc dans la patience il y a une notion d'effort et la chaleur c'est l'effort la chaleur c'est l'énergie en physique d'accord parce que pour la patience il faut que tu fasses de l'énergie c'est un effort que tu dois faire il te faut une énergie je retiens un péché il y a une femme qui passe je pèse les yeux je fais un effort alors que là la salat si tu fais la salat Allah il va te donner la lumière venant de lui tu n'auras pas fait d'effort Allah il va te donner cette lumière et cette lumière ça va être une facilité pour toi parce que tu vas disserver le mal du bien le vrai du faux les tentations des bonnes choses la sunnah de la bid'ah la bonne route à suivre et tout ça cette lumière ça va être une facilité pour toi la prière c'est une lumière et ça c'est un bienfait terrestre qui va te servir dans l'eau de là c'est à dire que celui qui fait la prière il reçoit une lumière d'Allah et cette lumière c'est une lumière par laquelle il va il va distinguer les choses il va distinguer le bon chemin du mauvais chemin si ceux qui croyez si vous craignez Allah il va vous donner le furqan le furqan c'est la capacité de faire la différence entre le bien et le mal entre le vrai et le faux entre les apparences d'une chose et sa réalité donc ça c'est un grand bienfait et la compréhension des choses ça vient avec la prière ça vient avec la prière quelqu'un il vient il prend un verset il lit il va étudier le verset il va comprendre quelque chose quelqu'un il vient il lit il va étudier parce que pour comprendre mais il lit mais en même temps il craint Allah il aura une lumière supplémentaire que le premier n'a pas eu il aura une lumière supplémentaire que le premier n'a pas eu par la lumière de la foi et par ce que Allah lui aura donné donc la prière le quatrième bienfait c'est une lumière la prière mes chers frères parmi les bienfaits de la prière c'est que c'est une aide pour Ishiba et pour l'au-delà qu'aille Allah et cherchez refuge dans la prière et la patience c'est une lourde obligation la prière sauf pour ceux qui sont humbles dans leur prière sauf pour ceux qui ont le khoshua on en parlera demain du khoshua donc ici on voit que vous savez tous je ne vous apprends pas que dans la vie que nous menons il y a des difficultés il y a des obstacles à franchir la vie elle n'est pas tout le temps rose on a des épreuves on est éprouvé et la prière c'est une voie qui permet de faire face à ces épreuves car celui qui veut vivre en pensant qu'il va lui arriver que des bonnes choses ça c'est impossible dans la vie on a tous des épreuves on va tous devoir supporter les choses donc celui qui est censé c'est celui qui se prépare à supporter ces obstacles et la prière c'est la meilleure chose qui permet à l'être humain de supporter les épreuves de la vie d'accord et d'ailleurs le prophète alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi wa sallam la porte qu'il faut taper c'est la porte d'Allah et en plus, il y a des moments particuliers le dernier tiers de la nuit le là c'est pas la prière c'est le dua donc mes chers frères il faut prendre conscience que la prière c'est la plus grande chose que Allah nous a donné pour surporter les épreuves d'Eldounia et donc le musulman il doit s'éduquer à cette prière et il doit s'éduquer à tous les moments de sa vie de s'accrocher à cette prière lorsqu'il est joyeux il prie pour remercier Allah et lorsqu'il a des difficultés il prie pour demander à Allah de l'aider, lorsqu'il voit qu'il a fait des péchés il prie pour demander à Allah de lui pardonner lorsqu'il est dans le doute il prie pour demander à Allah de lui montrer la vérité et ainsi de suite on a des difficultés dans l'éducation de nos enfants on va prier, on va demander à Allah qu'il guide nos enfants et on doit se sentir apaisé par cela regardez d'ailleurs la prière il y a la prière salat ou l'istikhara regardez subhanallah le prophète nous a enseigné la prière de la consultation c'est à dire que la prière elle t'accompagne dans ta vie et dans les choix que tu vas faire cette prière de salat ou l'istikhara regardez c'est al-jib les compagnons certains ils disaient le prophète il nous enseignait salat ou l'istikhara comme il nous enseignait une sourate du corps et certains ils disaient nous on faisait salat ou l'istikhara quand on voulait acheter du sel quand on voulait aller acheter du sel on faisait salat ou l'istikhara et nous on l'a délaissé aujourd'hui salat ou l'istikhara ou parfois même on la comprend mal on fait salat ou l'istikhara on attend des rêves ah il faut que je rêve non c'est pas ça salat ou l'istikhara salat ou l'istikhara tu fais des choix tu te renseignes auprès des gens pieux auprès des gens croyants tu te renseignes tu fais un choix et une fois que tu as fait ton choix s'il y a du bien tu vas réussir à le faire s'il n'y a pas du bien Allah va te l'écarter regardez salat ou l'istikhara la prière de la pluie donc vous voyez bien que dans cette prière elle a une dimension comment dire elle a une dimension verticale mais elle a aussi une dimension horizontale elle a une dimension pour notre vie après notre mort mais cette prière elle a une dimension aussi dunia oui il faut qu'on l'utilise pour dunia cette prière c'est une arme c'est l'arme du croyant la salat et d'ailleurs lorsqu'on prit qu'est-ce qu'on dit on demande la plus grande chose la meilleure des choses pour l'être humain elle est l'hidayah et à chaque fois qu'on prit on demande ça Allah azzawaj s'il n'y a pas de salat donc subhanallah comment lorsqu'on a des problèmes ne peut pas revenir à cette salat la prière mes chers frères donc on est au sixième bienfait elle accorde pour le croyant c'est une voie la prière pour acquérir la joie le bonheur et la tranquillité bienheureux les croyants ceux qui sont humbles dans leurs prières et le falah ici comme ils ont expliqué les savants c'est à la fois la réussite bienheureux c'est quoi c'est à la fois dans l'au-delà par l'entrée au paradis mais c'est aussi dans le dunya par la tranquillité par l'apaisement par toutes choses des tas de choses que parfois on ne peut même pas décrire par des mots que Allah va mettre dans le coeur de celui qui va prier sincèrement pour lui et qui va prier avec une prière de qualité regardez le prophète alayhi salatu wasalam qu'est-ce qu'il disait à Bilal il disait à Bilal cette célèbre phrase que nous connaissons tous il y a Bilal alihna biha au Bilal repose-nous par elle ça veut dire fais l'appel à la prière et ainsi on va se tranquilliser dans la prière et ça regardez c'est une question qu'on doit se poser nous quand on fait la prière est-ce que ça nous apaise est-ce que ça nous tranquillise est-ce qu'on se sent heureux de faire cette prière là est-ce qu'on ressent quelque chose ou alors nos coeurs ils sont devenus tellement durs qu'on ne ressent plus rien et si nos coeurs ils sont devenus durs il faut s'interroger les salafis le disaient l'enfer il a été créé que pour faire fondre les coeurs durs qu'elle nous préserve de la dureté des coeurs donc cette prière là c'est une joie c'est une tranquillité c'est un bonheur pour le croyant ici bas et dans l'au-delà donc j'en suis à combien là ? on va voir si vous suivez 7ème voilà là je vais citer le 7ème et mâchallah ils sont bien eux là comment tu t'appelles malik et toi comment tu t'appelles si j'avais eu des bonbons je vous aurais donné des bonbons mais j'en ai pas mais la prochaine fois mâchallah mâchallah demain voilà si vous êtes là demain mâchallah il ne faut pas que j'oublie ça alors la prière d'Allah la prière parmi les bienfaits c'est que c'est une voie vers laquelle on va se rapprocher d'Allah c'est une voie vers laquelle on va se rapprocher d'Allah le prophète nous dit le moment où le croyant est le plus proche de son seigneur c'est lorsqu'il est prosterné alors à ce moment là augmenter les invocations donc à ce moment là cette prière là c'est le moment dans notre vie où on est le plus proche d'Allah azzawajal c'est adjib et quand tu es le plus proche de quelqu'un c'est le moment où tu peux le plus lui demander des choses imaginez par exemple tu as besoin de quelque chose tu vois quelqu'un tu ne le connais pas trop tu vas avoir honte de lui demander oui ou non tu vois quelqu'un tu le connais super bien celui-là qui va dire à lui je peux lui demander c'est bon je le connais et bien quand vous êtes en sous-joute c'est le moment où vous êtes le plus proche d'Allah azzawajal vous pouvez tout lui demander adjib donc c'est parmi les grands bienfaits de la prière parmi les grands bienfaits de la prière c'est qu'on va se prosterner on va faire cet acte de dévotion qui a une symbolique adjib c'est que la chose qui est le plus cher à l'être humain son visage on va le mettre sur la chose la plus insignifiante sur terre c'est-à-dire le sol et on va faire cela par dévotion pour Allah donc c'est quelque chose de sacré c'est quelque chose qui a une grande valeur que beaucoup d'êtres humains ne font pas sur cette terre beaucoup d'êtres humains ils ont le coeur tellement dur et la raison tellement pervertie qu'ils n'ont pas la joie de faire partie de ceux qui cinq fois par jour ils vont mettre leur visage sur cette terre par dévotion pour Allah pour le créateur de l'univers alors également la prière mes chers frères parmi ces bienfaits c'est que c'est un secours lorsque tu as les plus grandes difficultés que tu as l'impression que le ciel il va te tomber sur la tête n'oublie jamais que tu as la prière à travers laquelle tu peux demander à Allah azza wa t'ajam et ça ça veut dire que le croyant c'est quelqu'un qui ne doit jamais désespérer le croyant il ne désespère pas pourquoi ? parce qu'il a quelque chose que les autres n'ont pas il a sa foi en Allah azza wa t'ajam et cette foi-là il peut l'exprimer par la prière et demander à Allah azza wa t'ajam de le sortir de toutes les situations le prophète nous dit Allah donnera secours à cette communauté la communauté musulmane par ses faibles comment ? par leurs invocations leurs prières et leur sincérité c'est-à-dire qu'en réalité mes chers frères le faible dans la communauté il a une utilité parce que son état de faiblesse le met dans un état spirituel que lorsqu'il va demander à Allah azza wa t'ajam et bien Allah azza wa t'ajam il ne le laissera pas tomber il y a une histoire qui est racontée par l'imam Ibn al-Jawzi dans son livre Sayyid al-Khatir le livre Sayyid al-Khatir c'est un livre ajib dans lequel l'imam Ibn al-Jawzi à chaque fois qu'il avait dépensé il les écrivait ça ressemble au livre Al-Fawaid de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi donc dans ce livre l'imam Ibn al-Jawzi raconte une histoire il raconte qu'un jour il avait commis des péchés et donc il ne se sentait pas bien quand il est rentré à la mosquée il a vu son shir il a vu son shir dans les îles dans dans la piété avec ses élèves et il a dit je vais lui demander qu'il demande à Allah azza wa t'ajam pour moi de m'aider il a dit j'ai eu cette pensée là mais tout de suite j'ai réfléché je dis non je dis moi l'état dans lequel je me sens donc c'est Sheikh Ibn al-Jawzi qui parle il dit moi l'état dans lequel je me sens l'état de faiblesse je sens que j'ai besoin d'Allah je sens que j'ai péché je me sens je me suis humilié devant Allah azza wa t'ajam je sens que je suis faible je sens que j'ai besoin d'Allah il a dit ça ce que j'ai dans mon coeur là auprès d'Allah ça a beaucoup de valeur et donc je vais m'appuyer sur ça pour demander à Allah azza wa t'ajam est-ce que vous avez compris c'est magnifique pourquoi ? parce que Allah azza wa t'ajam il aime les gens qui se repensent et il a créé les hommes et il a créé les hommes avec la notion du péché l'être humain c'est un pécheur mais il lui a donné le repentir et si les êtres humains ils ne commettraient pas de péché Allah il aurait créé des créatures qui commettent des péchés et qui se repentent parce qu'Allah il aime le repentir Allah il aime voir quelqu'un dans la difficulté et le soulager puisque ça fait partie de la miséricorde d'Allah azza wa t'ajam Allah il est miséricordieux d'accord ? donc méditez cela l'état de faiblesse les péchés celui qui est dans cet état là alors c'est un moment qu'il doit utiliser avec son repentir sincère pour demander à Allah azza wa t'ajam plaigniez-vous à Allah azza wa t'ajam de votre faiblesse dans la religion et Allah azza wa t'ajam il vous renforcera dans la religion donc un autre point qui va nous prouver la grande importance de la prière pas l'importance là c'est on n'est pas repris c'est quoi ? les bienfaits de la prière c'est que la prière c'est une voie par laquelle Allah azza wa t'ajam il va te donner les richesses ou les choses les richesses matérielles qu'il t'a écrite dans Bdounia la prière l'accomplissement de la prière c'est une voie vers laquelle Allah il te donne ton risque ta subsistance donc Allah il parle à un de ses prophètes et il lui dit et ordonne à ta famille l'accomplissement de la prière et accroche-toi à celle-ci car nous ne te demandons pas une subsistance mais c'est plutôt nous qui t'accordons une subsistance et la crainte et la fin heureuse appartient à ceux qui craignent Allah azza wa t'ajam donc je répète le verset Allah il dit à son prophète à un de ses prophètes ordonne à ta famille l'accomplissement de la prière et sois ferme dans celle-ci patiente dans cette voie et nous ne te demandons pas de subsistance mais c'est plutôt nous qui t'accordons ta subsistance et la fin heureuse appartient au pieux ça veut dire que cette prière elle est très importante elle est très importante pour qui ? pour nous mais pas que pour nous pour tous ceux dont on a la responsabilité notamment les enfants c'est une éducation que dès le plus jeune âge d'habituer les enfants à faire la prière et je rappelle que ça commence à l'âge de 7 ans comme l'a enseigné le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam mais le problème c'est que nous qu'est-ce qu'on dit ? mazel srir hein ? après à 10 ans mazel srir et puis à 12 ans tu me dis mais il ne veut plus à 14 ans ça yakhlas et à 16 ans salamu alaykum alaykum salam et à 20 ans il vient nous voir et il dit papa tu n'as jamais appris à faire la prière hein ? non à 7 ans et imaginez-vous à un enfant à 7 ans vous allez l'encourager à faire la prière il va apprendre par cette prière à 7 ans vous allez lui apprendre énormément de choses vous allez le structurer dans sa tête parce que les enfants à cet âge-là ils veulent jouer et à cet âge-là vous allez lui dire il y a un moment où tu joues un moment où tu ne joues pas il faut prier vous allez lui apprendre donc à organiser son temps vous allez le structurer dans sa tête au moment où on joue au moment où je suis sérieux vous allez dès son plus jeune âge le mettre en connexion avec Allah vous allez lui apprendre l'hygiène parce que l'hygiène pourquoi ? parce qu'il va falloir qu'il ait ses slips qui soient propres d'ailleurs il y a une histoire qui a raconté qu'une femme elle s'est convertie à l'islam vous savez pourquoi ? parce qu'elle avait elle louait une maison pour des étudiants et il y a un étudiant qui est venu du Moyen-Orient il étudia à Paris il était dans la maison avec d'autres étudiants et elle faisait des machines elle avait elle avait les affaires des gens et elle a remarqué que le seul qui avait ses slips propres ses slips ils sont toujours machah Allah super propres c'était le frère musulman elle lui a dit comment ça se lit toi tes slips excuse moi je suis curieuse mais comment ça ça fait 20 ans que je loue la maison t'es le seul qui a les slips tout le temps propres il lui a expliqué nous on fait la prière et donc on fait les stinjas etc il lui a expliqué et cette dame là elle a aimé beaucoup l'hygiène et c'est une voie par laquelle elle est rentrée en islam donc lui il a fait da'wah avec ses slips propres subhanallah il n'a pas parlé mais regardez subhanallah l'enfant à 7 ans vous allez lui apprendre la prière toutes les choses qu'il va pouvoir apprendre à travers la prière ça structure un enfant également j'ai oublié de le citer c'est le dernier point ça va être une force par laquelle tu vas pouvoir accomplir les obligations et délaisser les interdits la prière préserve de la turpitude et du blâme c'est à dire que la prière ça va te donner une force spirituelle qui va t'enlever de tout ce qui est mauvais il y aura un mensonge tu ne voudras pas mentir il y aura du vol tu ne voudras pas voler un péché à faire tu ne voudras pas le faire si tu fais la prière correctement parce que la prière elle va laisser des traces dans ton coeur et elle va te donner une force spirituelle qui va te permettre de t'écarter les péchés donc la prière c'est une purification spirituelle ça te préserve de l'enfer et c'est une voie vers le paradis c'est une force spirituelle pour t'écarter des péchés et des tentations c'est une lumière par laquelle tu vas faire la différence entre le mal et le bien le faux et le vrai c'est également la prière on a dit une aide pour ici bas et pour l'au delà c'est également une voie qui t'accorde la joie le bonheur et la tranquillité c'est un moment où la prière tu es le moment où tu es le plus proche d'Allah c'est une voie par laquelle Allah te secoue et c'est une voie vers laquelle Allah par laquelle Allah te donne ta subsistance regardez tous les bienfaits qu'on a cités c'est un adjib maintenant il y a une question qu'on va se poser cette question elle va nous faire mal un petit peu est-ce que nous on tire tous ces bénéfices là de la prière est-ce que quelqu'un ici il peut lever la main il va dire moi tous ces bénéfices que tu as cités je les tire de la prière je pense que personne n'y peut dire on va dire dans 100% peut-être il y en a ils sont à 20% 30% allez 50% mais est-ce que quelqu'un ici il peut dire voilà on tire tous des bénéfices comme ça de la prière non c'est vrai c'est pas vrai il y en a qui le démentire et bien yallah il me dément moi en tout cas celui qui vous parle devant vous aujourd'hui je dis la vérité je tire pas tous ces bénéfices là de la prière mais je demande à Allah à Zabjel qu'il fasse que incha'Allah tous on arrive un jour et on arrive à tirer tous ces bénéfices de la prière d'accord mais pourquoi on n'arrive pas à tirer tous ces bénéfices de la prière est-ce que là le problème il vient de la prière ou le problème il vient de nous le problème il vient de nous on est bien d'accord ça veut dire qu'en réalité mes chers frères nous on fait la prière mais la manière dont on fait la prière on doit l'améliorer et c'est en améliorant la manière dont on fait la prière que on va réussir à tirer tous les bénéfices de la prière et ça veut dire que le musulman à chaque fois qu'il fait une prière il doit se poser la question de savoir comment j'ai prié là est-ce que j'ai bien prié ou j'ai pas bien prié avant la prière est-ce que j'ai envie de bien prier ou j'ai pas envie de bien prier j'ai juste envie de m'enlever une épine du pied il faut se poser ces questions là il faut revoir la vision qu'on a de la prière est-ce que c'est simplement une obligation de laquelle on doit s'acquitter ou c'est autre chose c'est une relation avec Allah qu'on est en train de lier à travers laquelle on va pouvoir tirer beaucoup de bénéfices à travers laquelle certaines personnes ils avaient un lien tellement fort dans la prière avec Allah qu'ils ont réussi à changer le cours de l'histoire ils ont réussi à changer l'univers il faut qu'on se pose la question comment on considère la prière le prophète nous dit le prophète en fait il a vu quelqu'un faire la prière il lui a dit le prophète il a vu quelqu'un faire la prière et il a vu quelqu'un faire la prière de manière assez rapide il lui a dit oh toi tu ne cherches pas à parfaire ta prière à la faire correctement est-ce que celui qui prie ne va pas regarder comment il a prié car celui qui prie ne prie que pour lui donc ici le prophète l'enseignement de ce hadith là c'est qu'en vérité quand on prie on doit se poser la question avant qu'est-ce que je cherche dans ma prière et après comment j'ai prié et à chaque fois à force de se remettre en question comme ça j'étais venu j'avais fait un cours sur le muhassaba vous vous rappelez ou pas le muhassaba voilà donc le muhassaba avec la prière comment elle est ma prière ça ne va pas alors j'essaie de changer ça sera la partie du cours de demain Inch'Allah le prophète nous dit alayhi salatu wa salam le prophète ici nous dit le prière il prie et il quitte sa prière et il ne lui a été inscrit comme récompense qu'un dixième ou neuf dixième huit dixième sept dixième un quart un tiers la moitié donc regardez ici les gens quand on prie là on va prier tout à l'heure Inch'Allah les Isha et bien chacun ce qu'il a ramené avec lui chaque personne ce qu'il a ramené il y en a ils ont pris beaucoup et il reste beaucoup à prendre encore il y en a ils sont partis ils n'ont rien pris et peut-être même il y en a ils ont prié ils ont pris des péchés avec eux peut-être certains ils ont prié et ils ont eu des péchés avec eux et on va terminer sur ça le charla écoutez bien l'imam il classe les prières en cinq catégories l'imam il nous donne cinq catégories de prières et moi ce que je vous invite à faire chacun il essaie de se dire moi je suis dans quelle catégorie d'accord mais le garde c'est pour lui ça c'est personnel c'est intime c'est entre vous et Allah d'accord la première catégorie de prière alors juste avant il y a quelque chose pour comprendre sa parole au shikh ce qu'il faut savoir c'est que la prière elle a deux aspects elle a un aspect extérieur c'est ce qui s'appelle l'ahkam comment tu pries shorot est-ce que tu as j'ma shorot est-ce que tu as j'ma l'arkam vous savez c'est quoi la différence entre shorot et l'arkam c'est quoi la différence les piliers les obligations non shorot c'est les conditions et l'arkam c'est les piliers c'est quoi la différence entre les conditions et les piliers déjà normalement là en vérité on fait tous la prière on devrait tous répondre à cette question mais c'est quoi la différence entre une condition et un pilier où il y a la durée il y a la durée c'est quoi la durée il y a le durée lobo il y a l'hète le茶 il y a l'hète l'hète ah battla ah battla ahm Il n'est pas dans la prière, il n'est pas dans la salat. Mais les conditions ne font pas partie de la prière. Mais si tu respectes, tu ne t'as pas jamais les conditions, ta prière n'est pas valable. Si tu pries d'or avant l'heure du d'or, ta prière n'est pas valable. Si tu pries sans les ablutions, ta prière n'est pas valable. Donc Shorot, c'est avant la prière. Al-Aqam, ça fait partie de la prière. Moi, Adel, je croyais qu'il y avait eu des cours de firk, ça n'a pas commencé ? Inch'Allah le frère, il a du travail. C'est bien, tant mieux. Il va prendre du khay. Donc, regardez, la première des choses dans la prière, il y a ce qu'on appelle l'Aqam. C'est tout ce qui est apparent dans la prière. Maintenant, il y a un autre aspect dans la prière. On va imaginer quelqu'un, il rentre, il prie. Au niveau de l'Aqam, au niveau des Shorot, des Arkan, des Sunan, il a tout fait correctement. Par contre, pendant sa prière, il a simplement pensé qu'après, il y a Barcelone, mille ans assez, à 20h30, et qu'il faut absolument qu'à 20h20, il a récupéré sa pizza, et qu'il se retrouve avec Mohamed et Abu Qadr, parce qu'il a acheté un nouveau écran plat. Là, ils vont regarder ça, ça va être Mashallah. Un, il a prié comme ça. Un autre, il vient, il fait la prière comme l'autre, au niveau de l'Arkan, de Shorot, Kuchimziel. Par contre, lui, quand il a prié, l'imam, il a parlé du paradis, il a pensé au paradis. L'imam, il a parlé de l'enfer, il a eu peur de l'enfer. Il a senti quelque chose dans sa prière. Est-ce que les deux prières, elles sont pareilles ? Elles ne sont pas pareilles. D'accord ? Donc, dans la prière, il y a l'aspect apparent et l'aspect caché. L'aspect apparent, c'est les règles. L'aspect caché, c'est ce qui se passe dans ton cœur au moment où tu prie. D'accord ? Donc ça, il faut le garder à l'esprit. Donc l'imam, il nous dit, le premier prieur, c'est une personne, quand il prie, au niveau des Shorot, c'est une catastrophe. Au niveau de l'Arkan, il prie n'importe comment. Ça se trouve, il ne prie pas à l'heure. Ça se trouve, il prie avec un pantalon et quand il se prostère, on voit l'arrêt de ses fesses. Voilà. Mais c'est des choses qu'on voit aujourd'hui. Il prie d'une manière qui ne convient pas, celui-là. D'accord ? Donc quand il prie, celui-là, on ne va même pas parler de l'état de son cœur. Déjà, c'est une catastrophe. D'accord ? Ça se trouve, il pouvait faire les ablutions avec de l'eau, mais il était fainéant, il avait une pierre, il a fait un mot. Donc lui, il s'est inventé des règles. Il a ses propres manières de faire la prière. L'imam, il nous dit, le jour du jugement dernier, il va le punir. Pourtant, il a fait la prière et Allah, il va le punir. C'est la première catégorie. La deuxième catégorie de prière, c'est une personne, lui, au niveau de l'ahkam, il fait ce qui est demandé. Il est habillé correctement, il a fait le dos, il fait l'heure, il fait la prière. Par contre, celui-là, quand il prie, dans son cœur, il n'a rien. Il est en train de penser au classico, il est en train de penser à plein de choses. Quand il sort, tu lui dis qu'est-ce qu'il a récité l'imam ? Allah, il ne sait pas. Son cœur, il est totalement absent. Celui-là, qu'est-ce qu'il se passe ? Allah, il va lui demander des comptes. D'accord ? Le troisième, comme le deuxième au niveau de l'ahkam, c'est irréprochable. Au niveau de l'état de son cœur, celui-là, il n'arrive pas à se concentrer, comme le deuxième. Mais par contre, lui, il fait des efforts. Il fait un djihad. Il est m'shanouche, il pense à tout, mais à chaque fois il dit « Adoubillah, pourquoi je pense à ça ? » Il essaie de se concentrer, mais il n'y arrive pas. Mais il fait un effort. Celui-là, Allah Azza wa Jal, il va lui pardonner. Donc la troisième catégorie. D'accord ? Mais regardez déjà, les trois qu'on a cités, ce qui tire beaucoup de bénéfices de leur prière. Il ne tient pas beaucoup de bénéfices de leur prière. D'accord ? Le troisième déjà un peu plus que le deuxième. Mais le premier et le deuxième, c'est « Allah al-Muslim » « Allah al-Fatna al-Jami'a » Le quatrième. Le quatrième, il arrive, lui, il fait la prière. Comme le troisième et comme le deuxième au niveau de l'ahkam, il n'y a rien à dire. Par contre, lui, il est concentré. Mais quand on dit qu'il est concentré, il ne ressent pas spécialement quelque chose dans son cœur, mais il est présent quand on prie. Quand l'imam, il récite une sorate, il est avec lui, il écoute, etc. D'accord ? Il ne ressent pas spécialement quelque chose dans son cœur, mais il est concentré. Et là, celui-là déjà, il va tirer beaucoup de choses de sa prière. Et celui-là, le jour du jugement dernier, il sera récompensé. Le cinquième. Le cinquième, donc comme le quatrième, comme le troisième et comme le deuxième au niveau des règles, il est irréprochable. Mais qu'est-ce qu'il a de plus que le quatrième, le cinquième ? Le cinquième, non seulement il est concentré, mais en plus, il déguste. Il ressent les choses. Quand on parle du paradis, il ressent les choses. Rappelez-vous que le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il faisait la prière, il pleurait. Rappelez-vous, lorsque le prophète, il a voulu nommer Abu Bakr Siddiq, pour faire la prière, qu'est-ce qu'elle a dit Aïcha ? Elle a dit, non, nomme pas Abu Bakr Siddiq. Elle a dit, lui, quand il lit le Coran, quand il lit le Coran, il pleure. Subhanallah. Donc eux, dans l'état spirituel dans lequel ils étaient lorsqu'ils faisaient la prière, ça n'a rien à voir avec nous. Donc la différence entre le quatrième et le cinquième, c'est le cinquième. Quand il prie, il est concentré, mais en plus, il ressent les choses. Il les déguste. Quand on parle de l'enfer, il voit l'enfer. Quand on parle du paradis, il voit le paradis. Quand on parle des noms d'Allah et des attributs d'Allah, il ressent. Il déguste le Coran. Quand il se prostère, il ressent qu'il est l'esclave d'Allah Azzawajal. Et il ressent qu'il est proche d'Allah Azzawajal. Ça, ça n'a rien à voir. L'Imam Ibn Khayyim, il nous dit, la différence entre la prière du quatrième et la prière du cinquième, c'est la différence qui existe entre l'Orior et l'Occident. On est en train de parler du cinquième et du quatrième seulement. Donc, il s'est en train de se demander dans quelle position on est. Inch'Allah. Et donc, le cours de demain, il va consister à essayer d'expliquer comment on peut augmenter notre niveau dans la prière. D'accord ? Comment faire ? Et c'est où réside le secret de la prière ? Quelles sont les choses à faire et les choses à ne pas faire pour augmenter notre niveau dans la prière ?